Bonjour, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer en quoi consiste le métier de boucher ? Nous, nous sommes artisans, donc nous faisons la chaîne de A à Z, c'est-à-dire nous achetons nos animaux, nous les faisons abattre et nous travaillons ensuite la viande. Donc on défait entièrement les muscles pour en tirer les meilleures parties pour, comment dirais-je, satisfaire notre clientèle. On a commencé à travailler, on avait 15 ans, donc bon après c'est un choix aussi, on a fait des stages et puis bon, c'est ce qui m'avait plu à l'époque, le travail de la viande. Donc c'est avec plaisir que je reçois un jeune dans cette profession, puisque j'en ai formé déjà 11 en tout. Et comment dirais-je, bon, moi celui-ci a l'air d'être intéressé par le métier de la viande, donc on lui a fait voir ce qu'il en était un petit peu. Je lui ai fait voir comment est-ce qu'on est d'océan arrière de cheval, on l'a écluché, je lui ai fait voir comment on faisait un étalage, je lui ai fait voir quels étaient un petit peu les conséquences et puis le savoir-faire des bouchers. Mes premiers travaux ont été de faire l'étalage, ensuite on a fait l'étalage, on a épluché de la viande, et ensuite on a ficelé les rôties, voilà, et puis c'est tout. Et on a emballé les paquets pour les clés. Voilà, oui, voilà. Comment avez-vous choisi de vous installer au Halle ? Alors les Halles, c'est aussi une galerie marchande où il y a beaucoup de passages, donc comme moi je suis un peu spécialiste de la viande chevaline, il me faut quand même du passage pour exercer ma profession. Le cheval reste une viande très appréciée des consommateurs, jeunes comme anciens, puisqu'on a aussi une clientèle de jeunes clients qui apprécient énormément le goût de la viande chevaline, et de plus c'est une viande très maigre, puisqu'elle est dix fois plus maigre que le bœuf, donc pour les régimes et compagnie c'est très apprécié. C'est une viande très savoureuse, très goûtée et très riche en fer. Quels sont vos horreurs de travail ? Les horreurs de travail en début de semaine, on ne commence pas très tôt, 7h, 7h30 jusqu'à 20h, et en fin de semaine par contre il faut être un peu plus courageux, c'est aux alentours d'entre 4 et 5h le matin, donc jusqu'à 13h, 13h15, et après on reprend à 15h jusqu'à 20h. Un jeune peut s'installer, et notamment dans les Halles, il pourrait certainement tirer son épingle du jeu.